et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle expérience nouvelle non pas vraiment plutôt une expérience 2.0 d'une ancienne vidéo la fabrication d'une lampe à lave voici le deuxième épisode bande de fous j'ai envie de refaire cette expérience car elle m'avait vraiment plu mais surtout car vous m'avez posé pas mal de questions sur cette lampe à lave et je n'ai pas donné beaucoup d'informations au sujet de la réaction est donc pour la fabrication de cette folle lampe à lave vous allez avoir besoin des mêmes ingrédients que la dernière fois d'un récipient de bicarbonate de sodium d'huile de vinaigre de colorant d'un verre jetable et d'une petite lumière comme ceci tout est trouvable en magasin la procédure est relativement simple prenez votre récipient et mettez deux cuillères à soupe de bicarbonate il ne demande que ça je veux du bicarbonate tout de suite je vais ensuite prendre l'huile et venir remplir le récipient lentement pour que ce foufou de bicarbonate reste bien au fond comme ceci comme on peut le voir le bicarbonate ne se dissout pas au contact de l'huile il reste bien sagement au fond comme un grand heureusement pour nous sinon l'expérience ne marcherait pas du tout excellent passons à la deuxième étape deuxième étape je vais prendre un verre et venir mettre le colorant de mon choix je vais prendre du verre car c'est la plus belle couleur du monde voilà c'est dit je mets deux ou trois gouttes et je viens rajouter le vinaigre un tiers du verre suffira voilà comme ceci c'est magnifique n'est ce pas à maintenant vous avez simplement à verser le vinaigre dans le récipient et attendre que la réaction démarre ça peut prendre une petite minute à se lancer comme vous pouvez le voir ici j'ai coupé le haut de mon verre sur environ deux centimètres et j'ai passé ma petite lumière à l'intérieur de cette manière je peux placer le récipient par dessus et avoir une belle lumière qui vient par le dessous dans la pénombre c'est beaucoup plus joli et l'explication est plutôt simple on voit bien que le vinaigre et l'huile ne se mélange pas le vinaigre forme donc de petites boules de couleurs qui tombent au fond car le vinaigre est plus lourd que l'huile d'accord en tombant au fond les gouttes de vinaigre réagissent avec le bicarbonate qui lui est un acide cette réaction relâche du gaz carbonique co2 mon gars ce gaz vient se coller comme un filou sur les boules de vinaigre finalement il allège les boules et les fait donc remonter à la surface une fois la surface le gaz se libère et donc les boules reprennent leur poids initial et de manière logique mon ami elle retombe en bas et elle remonte ensuite et redescendent encore une fois et ainsi de suite d'accord concernant la durée de cette lampe à lave c'est la grande question que vous m'avez posé dans la vidéo précédente premièrement elle dure très longtemps soyons d'accord là dessus mais plus précisément elle s'arrête quand tout le co2 s'est échappé vous ne verrez plus cet effet d'effervescence et les petites gouttelettes retomberont en bas dans tous les cas si vous venez rajouter du vinaigre dans le récipient et un petit peu de bicarbonate la lampe à lave repart de nouveau et ainsi de suite merci à tous d'avoir suivi cette expérience et envoyez moi les photos de vos futures lampes à lave et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne en cliquant ici j'ai fait une petite vidéo où je parle de tipeee donc n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo elle est juste ici un grand merci à tous et à très bientôt car la science n'attend pas merci à tous